Maître Leclerc, c'est là qu'on a besoin de vous, pour essayer de réconcilier un peu tout le monde, l'avocat, là. Non, mais attendez. Il y a des choses qu'on ne peut pas réconcilier. Il faut au contraire accepter l'affrontement, la critique, l'affrontement, d'un côté comme de l'autre, comme des échanges humains normaux. Et accepter parfois, pour votre cas, de défendre des coupables, même si vous devez faire croire ou convaincre les jurés qu'ils sont innocents ? Eh bien, écoutez, pas tellement. Parce que ce que j'explique dans mon livre, parce que c'est un problème général qu'on pose toujours à un avocat, j'explique dans mon livre quelque chose qui est fondé sur une phrase que je droit à mon frère préhistorien, une phrase de Leroy Gourhan, qui disait, c'est curieux, cette faculté déconcertante qu'on les fait, à s'aligner dans le bon ordre pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Ça veut dire que ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un dossier, vous avez une affaire, vous avez quelqu'un qui nie les faits. Et puis, au début, vous dites, il est ficelé, le dossier est construit de telle façon. Et puis, vous regardez le dossier avec un autre œil. Et vous dites, mais peut-être qu'il est innocent. Et petit à petit, vous trouvez un certain nombre de choses. Les faits s'alignent dans un ordre différent. Et finalement, vous êtes convaincus. Vous êtes convaincus vous-même. – Un mot sur quand même ce qui est un souvenir d'enfance, qui vous a confronté pour la première fois à ce qu'était la justice et l'injustice. Un carreau de cassé, je vais rapidement dans votre rue. Ce sont d'autres qui l'ont fait, ce n'est pas vous. Mais c'est vous qui avez une pierre à la main à ce moment-là pour répondre à ceux qui ont cassé le carreau. Sauf que c'est vous qui êtes pris en flag, comme on pourrait dire, en flagrant délit. Alors que vous n'avez rien fait. Vous rentrez chez vous, vous faites engueuler par vos parents. Et vous finissez par avouer… – Pour faire plaisir, pas pour me réconcilier avec mes parents. Parce qu'il y avait un climat de tel conflit, de telle violence. Je sentais tout. Il y avait mes parents qui n'acceptaient pas ma mère, qui voyaient son petit garçon qui se mettait à mentir. – Qui croyait à mentir. – Je ne le reconnais pas. Tu mens, ce n'est pas possible. Mon frère qui rigolait parce qu'il ne croyait pas un mot à ce que je racontais. Et finalement, j'ai dit, on va trouver une solution. Et j'ai avoué ce que je n'avais pas fait. Et dans ce livre… Et ça, c'est resté toute mon enfance, cette histoire. Et dans ce livre, je dis, c'est quand j'ai avoué que j'ai menti. – Eh oui, formidable phrase. C'est quand j'ai avoué que j'ai menti. Et ça arrive évidemment parfois dans certaines affaires judiciaires. – C'est ça. – Ça vous a marqué pour toujours. – Oui, ça m'a marqué. C'est une des choses qui m'ont marqué et que je raconte. Donc l'aveu ne devrait pas être la reine des preuves. – Ah oui, attendez. L'aveu ne devrait pratiquement pas être une preuve. Moi, je crois effectivement qu'une des défaillances de notre système pénal, c'est de fonder la preuve sur la parole de celui qui est accusé. Vous savez qu'aux États-Unis, en Angleterre, dans le système anglo-saxon, celui qui est accusé peut ne pas répondre. Bon, et ici, on a toujours besoin. Et cette obsession de la preuve qui a fait que, sous l'ancien régime, on torturait les gens pour qu'ils approuvent. Et on les torturait. Et quand ils avaient avoué sous la torture, on les condamnait. Et quand ils n'avaient pas avoué, d'ailleurs, on considérait qu'ils étaient... Dans ce qui faisait dire à la brouillère une phrase que je cite dans mon livre que je trouve magnifique, il disait, voilà une excellente chose, qui permet de condamner des innocents de complexion faible et de relâcher des coupables n'est plus robuste. Et ça, c'est tout le problème de la preuve, etc. L'aveu n'est pas une preuve. C'est ça que c'est passionnant, hein, ce livre. L'aveu peut-être un élément, lorsque l'aveu devient contradictoire, est accepté, est accepté par tous, par l'avocat, par tout le monde. Là, oui. Mais sans ça, l'aveu en lui-même ne doit pas une preuve. Il y en encore ? Oui, alors j'étais stupéfait, parce que vous dites quand même, quand vous avez défendu dans l'affaire Omar Haddad la victime, Guylaine Marshall, il y a quelque chose qui m'a stupéfait. Vos collègues avocats, ils ont dit, mais t'es dingue, tu défends, qu'est-ce qui te prend ? Tu défends la victime. Et alors, j'étais stupéfait, parce qu'en fait, non seulement vous alliez vous déconsidérer auprès des avocats pour défendre la victime, et non pas le coupable présumé, ou l'innocent présumé, mais en plus, vous alliez vous déconsidérer dans les prisons. C'est incroyable, quand même. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est fou. Défendre la victime, c'est mal vu. Et le livre de Roir que je cite est terrible. Elle dit que j'ai trahi tous mes idéaux, tous les combats que je menais depuis ma jeunesse, que j'ai fait tout ça pour écraser un pauvre maghrémin. Parce que la victime était du milieu bourgeois. Parce que la victime était d'un milieu bourgeois. C'est que pour cette raison-là. Et là, il y a eu quelque chose de... Il y a eu un moment qui a été un moment difficile de ma vie. C'est dur de se faire. Mais dans la même affaire, Matt, il y a autre chose qui est choquante, vous dites devant votre livre. Finalement, sur la pression du roi du Maroc, Jacques Chirac accorde une grâce au condamné. C'est-à-dire que non seulement on gracie un condamné pour des mauvaises raisons, parce qu'il est arabe, et en plus, ça nous est dicté de l'étranger. Et on accepte ça. Il lui a remis 4 ans de prison sur sa peine de 18 ans, c'est vrai. Mais pourquoi ça n'a pas été un plus grand ? Mais il faut dire quelque chose. Le roi du Maroc a fait pression sur Chirac, manifestement, pour qu'il le gracie totalement. Et il ne l'a gracié que partiellement. Un mot sur l'affaire Courgeot, parce que c'est une affaire qui a marqué évidemment énormément... Oui, qu'on parle un petit peu d'autre chose que l'affaire Radar. Ah voilà, oui, exactement. Une affaire qui a marqué les esprits. C'est dans un chapitre qui s'appelle « Les femmes dans la tourmente », car vous avez souvent aussi défendu des femmes. Là, ça a été une affaire incroyable qui a pris médiatiquement des proportions... Considérables. Considérables. Qu'est-ce que vous en avez ? Il a pris des proportions considérables. Et vous savez, c'était cette mère qui avait tué ses bébés à la naissance, qui les avait laissés dans un congélateur à Séoul. Et elle avait reconnu, d'ailleurs, en avoir même tué un troisième. Mais il y avait un problème. Et elle avait avoué, et vraiment, c'était l'horreur pour tout le monde. Enfin, il y avait quelque chose qui était curieuse, c'est que personne n'avait remarqué que cette femme était enceinte, y compris son mari, qui a bénéficié d'un non-lieu. Et là, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et nous avons eu une explication qui nous a été donnée par un professeur de Strasbourg remarquable, qui est venu nous expliquer une donnée médicale nouvelle, qui était le déni de grossesse, qui est quelque chose qu'il avait découvert, et dont on parlait dans tous les milieux scientifiques, qui était le fait qu'une femme pouvait attendre un bébé sans le savoir. Et évidemment, à ce moment-là, quand le bébé naissait, c'était une chose invraisemblable, etc., et que le bébé était en risque d'être tué. C'était absolument passionnant. Et cette femme était une femme qui s'occupait très bien de ses autres enfants. Il y avait là quelque chose de tragique, là aussi. – Il y avait d'autres enfants, rappelons-le, vivants, eux. – Vivants, eux, et qui sont, voilà. – Et vous en parliez, évidemment, dans votre plaidoirie, vous parliez évidemment des bébés morts, congelés, ces bébés, Véronique, car ils s'appelaient Véronique, ce sont les vôtres, mais ce sont aussi les nôtres, ça c'est un extrait de votre plaidoirie, et vous l'achez, cette plaidoirie, par « Vous avez tué vos enfants, Véronique, acceptez-le, portez-le, et allez maintenant retrouver les autres. » Vous vouliez qu'elles soient libérées ? – Ah, elle est libérée depuis longtemps. – Oui, non, mais à l'époque, vous auriez voulu qu'elle ? – À l'époque, quand on plaide, quelquefois on va, je suis quand même suffisamment vieil avocat pour savoir que ça serait quand même très difficile. – Qu'elle irait en prison de toute façon. – Et donc c'était des mots pour pousser à la plus grande indulgence, elle a été condamnée finalement à 8 ans, nous n'avons pas considéré que c'était insupportable. – Un dernier mot sur le livre de Maître Leclerc, Christine Angouet, puis Yann, Christine. – Quand vous défendez Richard Romand, vous racontez qu'il était accusé de viol, c'est ça ? – Sur une petite fille, oui. – Sur une petite fille de 7 ans, quelque chose comme ça, bon, et à un moment, vous, je ne sais pas, vous traversez, est-ce que c'est la salle des pas perdus ou l'extérieur, je n'en sais rien, je ne me souviens pas, et vous êtes malmenée, plus que malmenée, par la foule. – Oui. – Est-ce que vous vous souvenez, c'est il y a longtemps, mais vous devez avoir un souvenir très vif de ça, ce n'est pas anodin. – C'est un souvenir très vif. – On a une photo de ça, d'ailleurs. – Oui, mais une photo, c'est bien, mais racontez-nous. – Vous savez comment raconter cela ? Bon, c'est arrivé, d'abord, les choses vont très vite. L'analyse de la situation passe après la défense individuelle. Et le problème, ça a démarré simplement, ils m'ont envoyé une tarte à la crème, bon, je ne sais pas, mais ils l'ont envoyé avec la tasse, avec l'assiette, et ça m'a coupé assez sérieusement le lobe de l'oreille. – Il, il, c'est qui ? – Alors, je suis retrouvé plein de sang, etc. Et donc, je suis allé me laver un peu, et là-dessus, ça a été l'invasion, ça a été un moment très difficile. – C'était lors d'une reconstitution. – C'était lors d'une reconstitution, et qui était indispensable, d'ailleurs, qui n'a pas eu lieu, finalement. Et, bon, là, j'ai été victime de cette agression. Bon, finalement, les gendarmes m'ont emmené, bon, ça s'est bien terminé. D'ailleurs, mon confrère Jorami, qui était avec moi, était également malmené. Mais là-dessus, c'est quelque chose qui a, curieusement, dans cette affaire, où on se battait contre l'opinion publique entière. Là, c'était terrible. – Il avait décidé coupable. – Ah, complètement, il avait avoué, il faut le rappeler, justement. Et c'était vraiment, cet homme était coupable, tout le monde le disait coupable. Et on n'y arrivait pas. C'est-à-dire que même mes amis... – Et pourquoi il avait avoué, lui, par exemple ? – Ah, ben, lui, pour les mêmes raisons que moi. C'est-à-dire que, lui, il avait avoué, il se passe une chose horrible, cette petite fille disparaît un soir. C'est presque l'actualité dont on pourrait parler. – Exact. – Elle disparaît un soir et elle part aux mains, lui donnant la main d'une espèce de trimardeur qui était hébergée par ce roman. Et il revient sans elle, il dit, mais elle est rentrée toute seule, etc. puis on ne la retrouve pas. On cherche toute la nuit. Et les gendarmes et tout le monde est convaincu que ce type roman qui était un ingénieur, un ingénieur agronome, qui s'était reconverti dans l'élevage des chèvres, bon, qui était revenu à la nature, est coupable parce qu'il venait au village avec son âne et que ce jour-là, il était venu avec une voiture. Et il est arrêté, finalement. L'autre... Les gendarmes sont totalement convaincus que c'est lui. L'autre finit par être pris parce qu'il y a des traces, etc. Et il a une version qui est celle des gendarmes. C'est-à-dire, oui, c'est moi, mais c'est l'autre qui m'a poussé, en gros. Bon, je ne vois pas bien. Et donc, on se trouve dans une situation où il est dans cette gendarmerie, c'est terrible, il a des violences, mais il est attaché tout nu à un anneau, enfin, pendant toute la nuit, un PV qui durait une nuit, une terrible atmosphère avec la foule dehors qui crie à mort. Et finalement, il se dit, bon, je vais avouer, puis... Voilà. C'est abominable. Or, cet homme est innocent. Et c'est quand il avoue qu'il ment, comme vous, enfin. Et c'est quand il avoue qu'il ment. Alors, il dit la même chose que ce que disaient les gendarmes, mais c'est quand il avoue qu'il ment. Et redresser cela face à l'opinion publique, c'est extrêmement difficile. Et ces violences dont j'ai été l'objet ont changé les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu, pour la première fois dans la presse, un certain nombre d'articles qui disaient tout de même qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Même si on a perdu sa fille, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et puis, il y a un journaliste qui est devenu romancier aujourd'hui, que vous connaissez, Lionel Luroy, qui a fait un article dans l'événement du jeudi en disant, mais enfin, c'est pas possible. Il y a des horaires qui ne collent pas. Ce type était totalement innocent. Et son procès a été tel que l'avocat général, à la fin, a requis lui-même l'acquittement. Les procès, les pages sur l'enfance au début, mais aussi la fin du livre est très émouvante. Vous écrivez, maître Henri Leclerc, « Je sais que c'est pour moi l'heure du couchant, et je pense au soir de mon enfance dans ce limousin où mes aïeux ont trimé pour survivre. C'est l'heure de se coucher, mais je sais que dans quelques heures, de l'autre côté, sur la montagne, précédée par les lueurs fugitives de l'aube, l'horreur aux doigts de rose triomphera de la nuit. » Et la dernière phrase du livre, c'est « Je crois au matin. » Oui. Oui. Alors, vous voulez que je l'explique ? Non, pas du tout. Mais vous êtes un... Voilà, ça ne s'explique pas. Vous êtes un sacré bon écrivain, en plus, que d'être un bon avocat. Je suis Chayard, la parole et l'action.